Matcha, le thé de Tox qui aide à méditer. A moins de voyager au Japon, la chance, notre approche habituelle du matcha est probablement en pâtisserie. Depuis quelques années, ce thé très particulier colore de son verre éclatant un panel de dessert allant du cookie au cake et de la glace au latte. Or, il existe depuis plus de 9 siècles au Japon où ses vertus antioxydantes, stimulantes et de Tox sont acclamées. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette poudre verte qui facilite même la méditation. Bienfait du matcha, stimule les fonctions cérébrales, un puissant antioxydant, de Tox est bon pour le foie, protège le cœur et aide à brûler les graisses, préviendrait l'apparition des cancers. Qu'est-ce que le matcha ? Le matcha est le nom donné à une fine poudre verte originaire du Japon, obtenue en broyant des feuilles de thé vert, Camellia Sinansi, séché. Outre sa forme, sa caractéristique par rapport au thé vert ordinaire et son mode de culture, les buissons de thé sont recouverts une vingtaine de jours avant récolte. Cette technique, bloquant la lumière directe du soleil, freine la croissance des feuilles et permet de booster la production de chlorophylle et d'acides aminés. Ça devient une sorte de thé vert ultra concentré, ce qui confère au matcha des propriétés exceptionnelles. On appelle « tancha » les feuilles ainsi obtenues, plus foncées que la normale, dépliées et séchées dans leur intégralité. Puis traditionnellement, on les moue à la pierre. On dit que le meilleur matcha est issu de Nichio, au sud de Nagoya. Le matcha naît à la fin du X.I.M. siècle, lorsque le moine ait fait un voyage en Chine et rapporte au Japon à la fois la pensée du bouddhisme zen et la technique du thé en poudre. On intègre rapidement celui-ci au rituel des monastères bouddhistes, notamment celui de la méditation, car il aiderait à maintenir les moines éveillés. Yoshu Shikanobu, détail d'une estampe représentant la cérémonie du thé, 1895, on voit sur la gauche les ustensiles servant à la préparation du matcha. Dès le X.I.M. siècle, le matcha est aussi consommé par les samouraïs, les célèbres guerriers japonais, afin d'augmenter leur force physique et leur concentration. Il est par ailleurs central dans la cérémonie du thé, un art traditionnel très codifié où un maître le prépare et le sert à un petit groupe de personnes dans une ambiance saine et silencieuse. Son mode de production lui permet d'avoir une concentration très élevée en antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, catéchines, chlorophylles, acides aminés. Aujourd'hui le matcha est présent partout au Japon, en infusion libre-service dans les restaurants, dans les desserts et gourmandises. On trouve même dans les Kit Kat et Oreo pas très superfood. Il a une saveur umami. Aussi connu comme la cinquième saveur de base, parmi le sucré, le salé, l'amer et l'acide. On dit du matcha qu'il est bon pour l'esprit et l'humeur. On le recommande tant aux étudiants qu'aux personnes âgées, pour ses vertus stimulantes et apaisantes à la fois. Mais aussi aux personnes qui souhaitent perdre du poids ou maintenir un poids de forme. Il connaît de plus en plus de succès chez nous, à mesure que des études viennent confirmer ses bienfaits pour notre organisme. Composition nutritionnelle Acides aminés, théanine Caféine, antioxydants, chlorophylle, polyphénol, flavonoïdes, catéchines Bienfaits du matcha Découvrez notre vidéo sur les bienfaits du matcha. Stimule les fonctions cérébrales Le matcha améliore certaines fonctions cérébrales, notamment grâce à la caféine et la théanine qu'il contient. Il est plus concentré en caféine que le thé vert, on en compte environ 35 mg à 1 g, soit une demi-cuillère à café. Celle-ci va contribuer à améliorer notre réactivité, notre attention et notre mémoire. Il est également très riche en théanine, L-théanine, à ne pas confondre avec la théine, un acide aminé qui participe à la relaxation et à la réduction du stress. Elle est particulièrement compatible avec la caféine puisqu'elle permet de réduire ses effets indésirables. Il nous éveille en même temps qu'il nous calme, voilà pourquoi on considère le matcha depuis longtemps comme un allié pour la méditation. Cette étude de la Washington University aux Pays-Bas, menée sur 23 personnes, a démontré que celles ayant consommé du matcha avaient une meilleure attention, réactivité et mémoire. Celle-ci, menée par l'Unilever Food and Health Research Institute aux Pays-Bas, a démontré que la théanine agit directement sur le cerveau, en calmant notre esprit sans provoquer de somnolence. Un puissant antioxydant, le matcha est une source remarquable d'antioxydants. Il est notamment chargé en catéchine, un flavonoïde qui lui donne son goût umami. Et aussi en chlorophylle, le pigment naturel qui lui donne sa couleur verte et qui contient également des antioxydants tels que les caroténoïdes. Les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres et protéger nos cellules du vieillissement et des maladies chroniques. Là encore, le matcha est plus concentré en antioxydants que le thé vert, qui en est déjà richement pourvu. Cette étude de la Zhejiang Tishian Society en Chine menée sur des souris, a démontré que la consommation de matcha réduit les dommages causés par les radicaux libres et améliore le métabolisme et l'activité antioxydante de l'organisme. Detox est bon pour le foie. Le matcha booste le bon fonctionnement du foie, le protège et aide à éliminer les toxines. Il va permettre de rééquilibrer l'organisme et le purifier. C'est un aliment de toxe par excellence. Il est recommandé pour drainer l'organisme suite à des excès ou en continu. On attribue ses propriétés de toxe à la catéchine notamment. Une cure de matcha permet ainsi également d'améliorer l'aspect de la peau. Cette étude de l'université de Toyama au Japon menée sur des rats a démontré que la prise de matcha contribue à protéger le foie et les reins. Celle-ci, menée par différentes universités chinoises, a démontré que le thé vert diminue les risques de maladies hépatiques. La haute teneur en chlorophylle du matcha lui donne sa couleur si particulière. Protège le cœur et aide à brûler les graisses. La consommation de matcha permet de diminuer les risques de maladies cardiaques et protéger le cœur. On attribue ses propriétés aux nombreux antioxydants qu'il contient. La poudre de thé vert aide également à brûler les graisses plus rapidement, elle accélère le métabolisme et booste notre énergie. Ainsi on conseille le matcha aux personnes qui souhaitent maigrir. Là aussi la catéchine entre en jeu. Cette méta-analyse de la Maastricht University a démontré que la prise régulière de thé vert aide à perdre du poids et maintenir un poids sain. Préviendrait l'apparition des cancers. Le thé vert et plus particulièrement le matcha sont des moyens naturels de prévenir l'apparition de cancers et limiter la propagation des cellules cancéreuses. Leurs propriétés anticancéreuses sont à l'étude et ont été démontrés lors d'essais in vitro et sur des animaux. Ce sont de véritables pistes dans la recherche contre le cancer. On attribue ses vertus encore et toujours à la catéchine, dont le matcha regorge et qu'on trouve aussi dans le cacao et le garana. Cette étude in vitro de l'University of Wisconsin a démontré que la catéchine présente dans le matcha aide à éliminer les cellules cancéreuses. Comment le consommer ? Procurez-vous de préférence du matcha biologique, de manière à éviter toute trace de pesticides, plomb, arsenic. Comme pour toute notre alimentation, il est préférable de favoriser des produits issus de l'agriculture biologique, exemples de résidus de pesticides et respectueux de l'environnement. En l'occurrence boire du matcha bio est particulièrement recommandé, dans la mesure où les feuilles de thé sont très absorbantes. Ainsi elles sont susceptibles de présenter des résidus de pesticides ou de plomb selon les sols dans lesquels elles poussent. Le boom du matcha sur le marché favorise l'apparition de cultures industrielles qui fabriquent des produits en masse sans se soucier des qualités nutritionnelles, sanitaires et environnementales. On recommande donc de se fier au label qui certifie un produit 100% bio. De jeunes agriculteurs japonais ont créé une société coopérative, Matcha Organic Japan, qui assure une culture bio et équitable du matcha. Certaines marques françaises sont également vigilantes et engagées sur le sujet, voire notre reportage sur la jeune marque BioAnata. Préparation du matcha A moins d'être un puriste et singer la cérémonie du thé, il n'y a rien de plus simple. On chauffe de l'eau à 80 degrés Celsius, presque frémissante, on la verse dans un bol puis on y mélange une cuillère à café de matcha. On bat le matcha énergiquement de manière à le faire mousser, et c'est prêt. La démarche est plus sophistiquée lors de la cérémonie du thé. Dans les grandes lignes, le matcha est conservé dans une boîte, il est tamisé sur un tamis d'acier au-dessus du bol, on verse un peu d'eau chaude et on émulsionne le mélange avec un fouet en bambou jusqu'à ce que le matcha soit exemple de grumeaux et les bords du bol propres. On peut aussi mélanger facilement la poudre yaourt ou son smoothie, qu'il colorera merveilleusement bien. Desserts, pâtisseries et lattes au matcha Étonnement, ce sont plutôt les desserts et les pâtisseries qui ont démocratisé le matcha chez nous. Éclairs, cookies, cakes, financiers, crèmes glacées, cupcakes. Il suffit en général d'incorporer la poudre de matcha à la farine ou au lait lorsque vous préparez votre dessert. Quant au matcha latte, il connaît de plus en plus de succès dans les cafés et salons de thé. Posologie, comme c'est un aliment concentré, on recommande de boire jusqu'à deux ou trois tasses par jour au maximum. Et en cas de grossesse ou d'allaitement, on demande l'avis du médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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